Des boutiques, musées ou sites touristiques qui ont, malgré leur fermeture, tenté de garder le lien avec la clientèle. Loin des yeux mais près du cœur, ils ont développé une approche marketing inhabituelle pour entretenir la flamme et retrouver les visiteurs de la réouverture. Sarah Duyeux, Victor Bastard et Jessica Martinez. Après des mois d'attente, le troisième lieu le plus visité de la capitale s'apprête enfin à rouvrir ses portes. Là, on retrouve le sourire avec cette période de réouverture. Et c'est justement avec le sourire le plus emblématique de ces murs qu'ils l'ont annoncé à leurs abonnés dans une newsletter au ton nouveau. C'était la Joconde qui envoyait directement le mail. Donc on a eu plein de retours très positifs, de gens amusés. Mais pour s'assurer que Mona Lisa ne disparaisse pas du cœur des Français, le Louvre n'a jamais cessé de communiquer avec eux ces derniers mois. On avait besoin de s'évader. Donc on a proposé sur les réseaux sociaux différents formats, soit des toutes petites vidéos comme une par exemple qu'on vient de poster sur la Vénus de Milo. C'est quelques secondes et ça permet de s'évader très rapidement. Ou des vidéos plus longues qui permettent d'apprendre comment on fait de la peinture à l'huile. Partout dans le monde, on avait des messages pour nous dire merci le Louvre. C'est formidable de pouvoir partager ce moment. Et de fait, le code a changé pendant la crise sanitaire. Vidéos, réseaux sociaux, certains sites ont dévoilé des lieux habituellement fermés au public, comme les souterrains de la cité royale de Loche. Sur le Rocher, on voit les accroches des murs. Ou partager leurs travaux de rénovation, comme ici la forteresse royale de Chinon. D'autres encore, comme cette agence de location touristique.